Nous allons nous intéresser à ce qui se passe chez nos voisins et notamment en Allemagne avec notre correspondant sur place Amory Ghibert. Alors il y a des fonctionnaires qui travaillent beaucoup en ce moment en France et en Allemagne. En France, beaucoup ont défilé la semaine dernière. Il s'agit des policiers entre la régulation des flux de réfugiés, les manifestations, la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, ce sont à peu près les mêmes choses. Vous allez voir, les effectifs sont extrêmement sollicités et ça commence à poser de sérieux problèmes en Allemagne, comme on va vous l'expliquer Amory. Bonjour William, bonjour et tous. Effectivement, c'est une situation que l'on retrouve aux quatre coins du pays. Prenez les policiers de Hambourg, par exemple. Ils ont tellement travaillé qu'ils ont accumulé un stock d'un million d'heures supplémentaires. Même situation ici à Berlin. Mais le record, ça va pour les policiers de S, l'état région de S, où là-bas le stock dépasse les 3 millions d'heures supplémentaires. Et ça, ça ne concerne que les polices régionales, car en Allemagne, il y a des polices régionales et une police fédérale. Mais pour la police fédérale, la situation est sensiblement identique avec un stock de plusieurs millions d'heures supplémentaires. C'est considérable, mais vous l'avez dit, l'explication est assez simple, car les missions des policiers se sont multipliées. Elles sont de plus en plus nombreuses. Il faut lutter contre le terrorisme, gérer l'arrivée d'un million de réfugiés, encadrer des manifestations, les déplacements des supporters de foot. Bref, ça déborde de partout et les policiers allemands n'en peuvent plus. Ils l'ont dit par la voix de leur syndicat. La situation n'est plus tenable, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchossi. Quand il est en repos, le commissaire Pfeiffer essaye d'en profiter le plus possible, car il sait qu'à tout moment, on peut le rappeler pour retourner au travail. C'est un métier passionnant et je l'aime beaucoup. Mais je vois qu'avec la charge de travail des dernières années, les heures supplémentaires, les missions qui n'étaient pas prévues, je vois que ça m'épuise. Entre les matchs de football à encadrer, la lutte contre le terrorisme, les réfugiés, les manifestations, les policiers allemands sont au bord de la rupture. Dans l'état-région de Haes, les 19 000 fonctionnaires travaillent déjà 42 heures par semaine, plus que partout ailleurs en Allemagne. Pour les syndicats, ce sont les mauvaises décisions d'hier qui engendrent les difficultés d'aujourd'hui. En niveau national, il y a 16 000 postes de policiers qui ont été supprimés depuis 2000. Et on en paie les conséquences aujourd'hui. Les policiers de Haes ont accumulé un stock de 3 millions d'heures supplémentaires. Une bombe financière à retardement pour la région, qui va devoir en payer une partie. Stress, surcharge de travail. Malgré tout, le métier de policier continue de susciter des vocations. Ce jour-là, 250 jeunes prêtent serment. Et ils sont visiblement bien conscients des difficultés à venir. Tout travail peut apporter du stress. Mais je pense que nous allons pouvoir gérer ce stress grâce à notre formation. Je vais commencer ce travail avec de l'envie. Et je suis impatiente de voir ce qui m'attend. Des renforts motivés. Mais pour combien de temps les policiers voient leur charge de travail augmenter continuellement ? Alors que le thème de la sécurité est de plus en plus présent dans le débat public allemand. Justement à propos du débat dans l'opinion publique, comment tout cela est perçu par les Allemands et par la classe politique ? Comment ils réagissent à cette grogne des policiers ? Ils approuvent ? Ils sont surpris ? La population est plutôt réceptive à ce que disent les policiers allemands. Et ce, d'autant plus depuis le 31 décembre dernier. Et ce qui s'est passé à Cologne, vous vous souvenez, ces incidents lors de la nuit du réveillon, ces centaines de femmes agressées dans les rues. Et des policiers à Cologne qui n'ont rien pu faire parce qu'ils étaient débordés. On s'est rendu compte à ce moment-là combien le manque d'effectifs pouvait avoir des conséquences dramatiques. Car ce soir-là, à Cologne, la police savait qu'elle ne pourrait pas maîtriser la situation parce qu'elle n'avait pas les effectifs suffisants disponibles. Et la police fédérale, elle, elle avait dû faire des choix. Parce que le même soir, il y avait une alerte terroriste à Munich. Donc les renforts avaient été envoyés à Munich. Il n'y en avait pas assez pour Cologne. Voilà pourquoi la situation est critique. Pourquoi la population et l'opinion publique allemande entendent ces policiers. Et le débat est très vite devenu politique. Certains dans l'opposition, mais aussi dans la majorité de la grande coalition, demandent au ministre fédéral de l'Intérieur de recruter en urgence plusieurs centaines de policiers. On estime qu'il faudrait au moins recruter 3000 policiers fédéraux sur les trois années à venir pour que les choses aillent un petit peu mieux. Merci beaucoup Amoury. À plus tard.